Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, essayons-lisez la divine comédie L'Enfer de Dante. Et ce soir, nous lirons du champ 9 au champ 17, si je ne m'abuse. Il s'agit du deuxième épisode sur cette série. Et si vous voulez avoir le programme détaillé de la lecture de ce soir et donc en rediffusion de la lecture sur YouTube, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant de naviguer à votre gré pour pouvoir éviter notamment l'introduction qui va durer une quinzaine de minutes le temps que je parle un petit peu avec le chat. Et ensuite, les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, vraisemblablement, il n'y en aura qu'une ce soir. Voili, voilou ! On commence donc comme d'habitude avec une petite intro. Momento ! J'ai laissé mon verre juste là. Je le ramène. Donc oui, on commence comme d'habitude avec une petite intro assez courte. Le temps pour moi de vous dire un petit peu ce qui se passe sur les lives, etc. Et mes divers projets, et puis éventuellement aussi discuter un petit peu de la lecture du soir. Du coup, oui, 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 on va commencer par les lives, tiens. Vu qu'en ce moment, je suis en reprise, n'est-ce pas ? J'ai repris donc mardi avec le début de l'enfer. On va continuer l'enfer aujourd'hui. Et je me disais qu'on allait peut-être faire la lecture de l'enfer, du purgatoire et du paradis d'une seule traite. C'est-à-dire qu'on va faire cette série de manière continue. À la base, je pensais faire la lecture de l'enfer, puis lire autre chose, puis la lecture du purgatoire, puis lire autre chose, puis la lecture du paradis. Je pense qu'on va pas faire fonctionner les choses de cette manière, au final. Je pense qu'on va aller lire l'enfer, le purgatoire et le paradis d'un seul bloc. Tout simplement parce que ça aura une plus grande cohérence de sens, déjà, peut-être. Et aussi, surtout, parce que justement, lors du live précédent, je me suis rendu compte que, a priori, on devrait en venir à bout très rapidement. Puisque, je le répète, le bouquin n'est pas si épais que ça. Il est honorable, on va dire, mais il n'est pas si épais que ça. Mais surtout, c'est une version bilingue. Donc, du coup, sur une page, j'ai la version en italien, et sur la page d'en face, la version traduite. Ce qui fait qu'au final, c'est très court, d'autant que ce sont des chants, des poèmes. Donc, encore une fois, ça ne prend pas l'intégralité de la page, en impression. Donc, voilà, on va vraiment vite le lire, je pense. Donc, du coup, je me suis dit, allez, soyons fous, lisons l'enfer, le purgatoire et le paradis, dans la totalité, dans sa globalité, d'un seul coup. La Divine Comédie de Dante, je pense que ce n'est pas plus mal. Sinon, concernant les lives, comme je le disais, là, c'est la reprise. Et je vais avouer que j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Parce que ce n'est pas que la reprise au niveau des lives, c'est aussi pour moi la reprise du travail avec des gros guillets. En tout cas, la reprise de mes activités diverses et variées sur tous mes projets, etc. Et là, j'avoue que j'ai vraiment un énorme déficit de motivation, de volonté, on va dire. Non, de motivation, plutôt. Et aussi, même, je ne saurais pas trop décrire ça, mais j'ai vraiment du mal à m'y remettre. C'est-à-dire que, par exemple, la musique, la basse, la guitare et la batterie, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas eu l'occasion d'en jouer. Et là, je n'ai jamais autant galéré de ma vie à reprendre la batterie, notamment, puisque la batterie, j'en joue depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai l'habitude de faire des pauses et d'y revenir. Mais là, je ne sais pas, ça a été une trop longue pause, je pense. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, du coup, ce que j'ai prévu, entre guillemets, dans ma tête, ça va être cette semaine la reprise des lives de lecture. On a déjà commencé. Également, des lives de découvertes sur l'univers de League of Legends. Ça, ça sera dimanche à 21h. Sinon, moi, de mon côté, je reprends doucement la batterie, la guitare, la basse. Je continue à taffer un petit peu. Après, c'est ça le truc aussi, c'est que j'ai beaucoup de tâches en arrière-plan, si on peut parler en termes informatiques. J'ai beaucoup de tâches en arrière-plan dans le cerveau, où je me dis, OK, il faut que je fasse ça, je bosse sur ça en même temps. Et mon imaginaire, vu qu'au final, je fais beaucoup d'activités en lien avec l'imaginaire, mon imaginaire travaille tout le temps. Donc voilà, là, je sais que dans le fond de ma tête, je travaille déjà sur mon album aussi, sur la musique de manière générale. Et sinon, cette semaine, du coup, j'ai prévu aussi de reprendre autre chose. C'est l'écriture. Notamment en ce début d'après-midi, ça faisait quelques jours que je me disais, allez, il faut que je m'y mette. Et là, en ce début d'après-midi, j'ai refait une petite session d'écriture, pas très longue, deux heures, quelque chose comme ça, juste assez pour écrire la prochaine partie en trois photos, n'est-ce pas ? Et en trois sous-parties, pour l'Instagram, la mère des voleurs, vous savez, l'Instagram que je gère, avec Myrani et avec également la simple TV, à savoir Exil et Miniroblast, mon frère et mon cousin. Donc voilà. Si ça vous intéresse, d'avoir du Sea of Thieves roleplay, donc avec une vraie histoire. En fait, c'est même plus de la fiction Sea of Thieves quelque part, puisqu'on se sert de Sea of Thieves pour faire des jolies photos et pour inventer des histoires. Donc c'est vraiment de la fiction. Sur Instagram, on poste des jolies photos et avec chaque photo, il y a normalement des textes qui racontent une histoire à peu près cohérente et je l'espère intéressante. Voilà, voilà. Ceux qui attendaient la suite, sachez qu'elle est écrite, sachez que les photos sont déjà montées. Donc il n'y a plus qu'à poster et je pense poster la première de ces trois photos dès demain. Donc voilà. Surveillez vos écrans demain. Surveillez les internats. Et du coup, j'accueille avec plaisir ce soir sur ce live. Jumpy et Dimal, bonsoir à tous les deux. Comment vous allez ? Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Alors, au final, je devrais partir au milieu. Ah ok, Jumpy, au final, t'es là pour le début du live, mais tu devras partir. Ok. Pas de soucis, c'est déjà très sympa à toi d'être passé. Et du coup, Dimal qui nous disait que c'était bien de faire tout d'affilée. Comme ça, on reste dans l'histoire. Bah voilà, c'est aussi ce que je pense. C'est peut-être pas plus mal, je pense, qu'on fasse en effet la divine, comme il dit, entièrement. Et du coup, ça va très bien. Merci de le demander, Jumpy. C'est Janity de ta part. Donc voilà, j'ai terminé de dire ce que je reprenais cette semaine. Je vais poursuivre, du coup, cette reprise en douceur, en rajoutant petit à petit des choses. La semaine prochaine, notamment, j'aimerais bien recommencer à travailler sur les illustrations pour mon jeu de société sur l'eau. Parce que pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé là-dessus. Donc voilà, la semaine prochaine, j'aimerais bien me remettre à cela. Ça ne sera pas forcément en live. Je pense même que ça ne sera pas en live. Parce que le temps que je me remette en confiance, que je relance à la machine, je préfère faire ça un peu dans mon coin. Par contre, je vous montrerai certainement les résultats sur mon Discord si vous y êtes. Sachez d'ailleurs que sur Discord, je poste vite fait quelques infos supplémentaires, entre guillemets. Par exemple, j'ai déjà montré sur Discord, en avant-première exclusive, les nouvelles émoticônes de la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez passer et me dire si vous voulez trouver cool ou non, s'il y en a d'autres qui vous intéresseraient, parce que j'ai plusieurs propositions peut-être à vous suggérer. Enfin, à vous soumettre plutôt. Donc voilà, les nouvelles émoticônes, c'est en marche. Vous verrez d'ailleurs que celles de bonhomme sont déjà supprimées de la chaîne. Tout simplement parce que j'en ai proposé deux à Twitch qui sont en attente d'acquiescement. Donc voilà. Là, il y a deux nouvelles émoticônes pour les abonnés de la chaîne qui devraient arriver soon, soon. Voili, voilou. Sinon, je pense avoir tout dit. Ça, je ne sais pas si je reprendrai la semaine prochaine ou dans deux semaines ou dans trois semaines ou je ne sais quand. Mais j'aimerais aussi reprendre de manière régulière les lives sur Sea of Thieves. En fait, je me tâte, je me dis... Là, en fait, ce que je faisais, c'était que je faisais Sea of Thieves plus un autre jeu vidéo. Mais ça commence à faire énormément de lives à gérer pour moi par semaine en plus de mes autres projets qui ne sont pas en live. Du coup, je me disais, est-ce que tant pis, je passe à l'as les autres jeux vidéo et je ne fais que des lives sur Sea of Thieves parce que tout simplement, c'est un jeu qui me fait vibrer de ouf. Et je vous avoue que ces derniers jours, on a pas mal joué avec mes mates et ça m'a encore donné plus envie et plus la flamme de relive dessus. Donc ouais. Je pense qu'il y a très très moyen que les lives sur Sea of Thieves reviennent incessamment sous peu quitte à peut-être laisser tomber les autres jeux vidéo. Oui, j'ai déjà parlé de la découverte de LoL Jumpy. Ça, ça reprend des dimanches à 21h. Et du coup, fais du saute quand tu veux et l'autre jeu quand tu veux. En fait, le truc, c'est que je sais que saute, j'aurais envie d'y jouer régulièrement toutes les semaines. Ça ne me gênerait pas du tout parce que c'est déjà le cas en off en plus. Par contre, d'autres jeux, je ne sais pas en fait si... C'est con, c'est très très con, mais c'est la première fois de ma vie où j'ai tellement de projets et tellement de choses à faire en même temps que je dois trier et faire des choix. Et je me dis, il y a plein de jeux gratuits que j'aimerais essayer, voire faire en live. Mais est-ce que c'est vraiment sur ça que je dois mettre la priorité ? Est-ce que j'ai vraiment le temps de mettre la priorité là-dessus ? Je ne pense pas. Je suis en réflexion sur ces points. Mais voilà, au moins, je vous fais part de ces réflexions. Et du coup, bonsoir Rajar, bienvenue sur ce live. Comment tu vas ? Ça fait plaisir de voir que tu renouvelles l'expérience du live. J'espère que tu te plairas. D'ailleurs, on va commencer très rapidement la lecture. Je vous invite tous à prendre place, à vous détendre. On va passer, je l'espère, un agréable moment ensemble. En tout cas, je vais tout faire pour. Je ne suis toujours pas guéri. Je suis toujours malade. C'est pourquoi le live ne devrait pas durer trop trop longtemps. Mais je vais quand même essayer de ne pas tousser dans vos oreilles. Et je vais essayer tout simplement de faire une lecture de qualité, n'est-ce pas ? Je vous souhaite la bonne santé à tous, chers amis. Déjà, ça me fait du bien, la gorge. Il faut savoir faire des choix. Bah ouais, c'est ça, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. J'aimerais tout faire. J'aimerais tout embrasser. Ça ressemble à une phrase que j'avais écrite dans un de mes poèmes sur Pouce. J'aurais envie de tout embrasser. Mais bon, bref. Pas le time, pas le time. Et du coup, on va recommencer sans plus attendre. On en était donc au champ 9. Le champ 8 s'était arrêté, grosso modo, sur Virgile, qui voulait amener Dante à la cité de Dite. D-I-T-E. Si je n'ai pas de bêtises. Qui est donc une sorte de fort dans les enfers, si j'ai bien compris. Et apparemment, ils se sont vus refuser l'entrée. Du moins, Virgile n'était pas si confiant que ce qu'il aurait cru à pouvoir y entrer sans problème. Donc voilà à peu près où on en est pour rattacher les wagons avec le live précédent. Je pense qu'on va se lancer sans plus attendre. Je pense que le format de la dernière fois était pas mal, non ? Que je ne vous dise pas forcément en avance ce qui va se passer dans les champs. Mais que lors de la pause, je réélumère tout ce qui vient de se passer dans l'ordre. Pour avoir une chronologie bien claire et bien savoir à quel endroit topologique... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. On était des enfers, tout simplement. Je pense que c'était pas mal. Je vois Jumpy qui dit « Ouais, ça me va, ça me va, ça me va. » Du coup, champ 9 à 17, je pense que là, on va faire une première partie de champ 9 à 12 ou un truc comme ça. J'aviserai selon que la lecture soit longue ou non. Et j'arrête de perdre plus de temps en palabre. Je me lance dans la lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Dimal, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Ajar. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Champ 9 Cette couleur que lâcheté peignit sur mon visage quand je vis mon guide revenir sur ses pas, lui fit dissimiler plutôt la sienne. Il s'arrêta, tendu, comme un homme qui écoute, ne pouvant porter son regard au-delà, à travers l'air obscur et la brume épaisse. Il nous faudra pourtant gagner cette bataille, commença-t-il. Sinon, telle est de cette offerte. Oh, comme j'ai hâte qu'un autre vienne ici. Je vis bien qu'il avait recouvert son commencement avec la suite, car il dit des mots différents des premiers. Et néanmoins, son langage me fit peur, car je donnais à la parole interrompue un sens peut-être pire qu'il ne fallait. Au fond de cette affreuse vallée, quelqu'un descend-t-il jamais du premier cercle, ayant pour seule peine l'espoir tronqué ? lui demandai-je. Et lui ? Il est très rare, me répondit-il, que l'un de nous fasse le chemin que je parcours. Il est vrai que je fus une autre fois ici conjuré par Éric-Ton, cruel, qui rappelait les ombres dans leur corps. Ma chère était depuis peu nue de moi, quand elle me fit entrer dans les murailles pour en tirer une âme du cercle de Judas. C'est le lieu le plus bas et le plus obscur, et le plus loin du ciel le client clôt toute chose. Je sais bien le chemin, sois donc tranquille. Ce marais qui exhale ici sa puanteur fait tout le tour de la cité d'Olente, où nous ne pouvons plus pénétrer sans querelle. Et il dit autre chose, mais je ne le sais plus, car mes yeux m'avaient tout entier entraîné vers le sommet embrasé de la tour, où en un point, tout à coup, se dressèrent trois furies infernales, couleur de sang. Elles avaient forme et gestes féminins, hydres très vertes pour ceinture, pour cheveux des serpents et des guivres qui entouraient leur front farouche. Et lui, qui avait reconnu les suivantes de la reine des pleurs éternelles, « Regarde, » me dit-il, « les Erigny féroces, la première est mégère du côté gauche, celle qui pleure à droite est à l'ecto, et Tissiphon est au milieu. » Puis il se tut. Chacune se fendait la poitrine avec les ongles. Elle se battait à coups de paume, criant si fort que de frayeur, je me serrais contre mon guide. « Que Méduse vienne ! Nous le pétrifierons ! » disait-elle, toutes en regardant en bas. « Nous avons mal vengé l'attaque de Thésée. » « Retourne-toi, et tiens les yeux fermés, car si Gorgon se montre, et si tu la voyais, tu ne pourrais plus t'en revenir là-haut. » Ainsi parla mon maître. Lui-même, il me tourna, sans se fier à mes mains, et me ferma les yeux avec les siennes. « Oh ! Vous qui avez l'entendement sain, voyez la doctrine qui se cache sous le voile des vers étranges. » Déjà venait par les troubles eaux le fracas d'un son plein d'épouvante qui faisait trembler à la fois les deux rives, tout semblable à celui d'un vent impétueux, né de chaleur au contraire, qui frappe la forêt, et sans aucun obstacle, arrache, abat, et emporte les branches. Allant de l'avant, poudreux, superbe, faisant fuir les bergers et les bêtes féroces. Il délivra mes yeux, et dit, « Tends maintenant le nerf de tes regards vers cette écume antique, là où la fumée est la plus noire. » Comme devant la couleuvre, leur ennemi, les grenouilles s'enfuitent à travers l'eau, et vont se blottir sur la terre. Je vis plus de mille âmes détruites s'enfuir ainsi devant quelqu'un qui, en marchant, traversait le styx à pied sec. De son visage, il écartait l'air gras en agitant souvent la main gauche, et ce seul tourment semblait l'incommoder. Je compris que c'était un envoyé du ciel, et je me tournai vers mon maître qui me fit signe de rester quoi et de m'incliner devant lui. Ah ! Comme il me paraissait plein de mépris, il alla vers la porte et d'un coup de baguette l'ouvrit sans rencontrer de résistance. « Oh, banni du ciel, en gens s'infectent ! » commença-t-il sur l'horrible seuil. « D'où vient l'outrecuidance qui vous habite ? Pourquoi renâclez-vous à ce vouloir dont la faim ne peut jamais être évitée et qui a souvent augmenté vos peines ? À quoi sert de heurter contre le destin ? Votre cerbère, autant qu'il vous souvienne, emporte encore la gorge et le menton pelé. » Puis il se retourna vers la route boueuse et ne nous dit mot, mais garda l'apparence de quelqu'un que mort un tout autre souci que celui de ceux qui va sur son chemin. Nous portâmes alors nos pas vers la cité, plein d'assurance après ce saint discours. Nous y entrâmes sans aucune guerre et moi, qui avais grand désir de voir le sort de ceux qu'en sert la citadelle, dès que j'y fus je regardais tout alentour. Et je vois partout une vaste campagne pleine de pleurs et de tourments cruels. tout comme à Arles où le Rhône s'attarde ou à Paula auprès du Carnaro qui clôt d'Italie, baignant ses confins, les sépulcres font le sol inégal. Ainsi en était-il ici de tous côtés, mais la façon était bien plus amère. Des feux épars couraient entre les tombes qui les embrasaient si fortement qu'aucun art ne requièrent un fer plus brûlant. Tous les couvercles étaient levés, des plaintes si violentes en sortaient qu'elles semblaient bien de malheureux et d'offensés. Et moi ? Maître, qui sont ces gens ensevelis dans ces tombeaux qui poussent des soupirs si douloureux ? Et lui à moi ? Ce sont les hérésiarques avec leurs disciples de toutes sectes et leurs tombeaux sont plus remplis que tu ne crois. Ici gît le semblable avec le semblable et les sépulcres sont plus ou moins brûlants. Et quand il eut tourné à main droite, nous passâmes entre les supplices et les hauts remparts. Chant 10 Maintenant il s'en va par une voie secrète entre les murs de la cité et les supplices mon maître et moi je... mon maître et moi je vais sur ses talons. Hôte vertu, toi qui me fais tourner comme tu veux par ces cercles impies, parle-moi encore et satisfait à mes désirs. Pardon, je crois que je me trompe de personnage. Excusez-moi, je reprends. Hôte vertu, toi qui me fais tourner comme tu veux par ces cercles impies, parle-moi encore et satisfait à mes désirs. Ces gens qui sont dans les tombeaux pourraient-on les voir ? Déjà tous les couvercles sont levés et nul ne fait la garde. Il répondit. Tous seront refermés lorsqu'ils reviendront de Josapha avec les corps qu'ils ont laissés sur terre. Avec Épicure, tous ses disciples ont leur cimetière de ce côté, eux qui font mourir les âmes avec les corps. Mais à cette question que tu me poses, il sera bientôt répondu ici et au désir aussi que tu me tais. Et moi ? Bon guide, à toi je ne cache pas mon cœur, sinon de peur de parler trop. Déjà depuis longtemps tu m'y as incité. Ô Toscan qui t'en va par la ville de feu, vivant et parlant de façon si honnête, qu'il te plaise de faire halte en ce lieu. À ton langage, il est bien clair que tu es natif de la noble patrie, pour qui je fus peut-être trop sévère. Ce son sortit soudainement de l'une des tombes et je me rapprochai plein de crainte, un peu plus de mon guide. Il me dit « Tourne-toi, que fais-tu ? Vois donc Farinata qui s'est dressé, tu le verras entier de la ceinture jusqu'à la tête. » J'avais déjà mis mon regard dans le sien, il redressait la poitrine et le front comme s'il avait l'enfer en grand mépris. Et les vaillantes et promptes mains du maître me poussèrent vers lui entre les sépultures, disant « Que tes mots soient pesés ! » Lorsque je fus au pied de son tombeau, il me regarda, puis comme dédaigneux me demanda « Qui furent tes parents ? » Et moi qui désirais lui obéir, je ne le cachai pas, je lui découvris tout. Alors, il leva un peu les sourcils et dit « Ils furent si âprement hostiles à moi, à mes parents, à mon parti, que par deux fois je dus les disperser. » S'ils furent chassés, ils s'en revinrent de tous côtés, lui répondis-je, et l'une et l'autre fois, mais les vôtres n'apprirent pas bien cet art. Alors je vis surgir par l'ouverture une ombre à son côté jusqu'au menton, je crois qu'elle se dressait sur les genoux. Elle regarda autour de moi comme voulant voir si quelqu'un d'autre était là avec moi, et quand son doute fut éteint, elle dit en pleurant « Si la hauteur de ton esprit te fait aller par la prison aveugle, où est mon fils ? Pourquoi n'est-il pas avec toi ? » Et moi ? Je ne suis pas venu par moi seul, celui qui attend là me mène vers quelqu'un que votre guideau eut peut-être en mépris. Ses paroles et la nature de sa peine m'avaient déjà fait découvrir son nom, c'est pourquoi ma réponse fut si entière. Il se dressa aussitôt et cria « Comment ? Tu as dit ilu ? N'est-il donc plus en vie ? La douce lumière ne frappe donc plus ses yeux ? » Et lorsqu'il vit que je m'étais un peu de temps à lui répondre, il retomba couché et ne reparut plus. Mais cette autre grande âme, à la prière de qui je m'étais arrêtée, ne changea pas d'aspect, ne bougea pas le col, ne plia pas le flanc. Et continuant son premier discours, « S'ils n'ont pas bien appris cet art, » dit-il, « se met plus grand tourment que celui-ci. Mais avant que soit rallumée cinquante fois la face de la dame qui règne ici, tu connaîtras le poids de cet art. Et puisses-tu regagner le doux monde ? Mais dis-moi, pourquoi ce peuple est-il si cruel envers les miens, dans chaque loi qu'il fait ? » Je répondis. « Le massacre et l'horreur qui ténirent de rouge le cours de l'Arbia font faire cette horizon dans notre temple. » Il secoua la tête en soupirant et dit, « Je ne fus pas seul ce jour-là, et sans raison je n'aurais pas combattu avec les autres. Mais je fus le seul, alors que chacun acceptait la pensée de détruire Florence à la défendre à visage découvert. « Ah ! Que repose un jour votre lignée ? » le prié-je. « Mais déliez-moi ce nœud qui a brouillé ici mon jugement. Il semble qu'avant l'heure, si j'entends bien, vous puissiez voir ce que le temps apporte, mais que pour le présent, vous ayez autre usage. Nous voyons, comme ceux qui n'ont pas de bons yeux, dit-il. Les choses qui sont lointaines, c'est ainsi que Dieu nous donne sa lumière. Notre intellect est vain pour tout ce qui est proche ou présent, et si nul ne vient nous parler, nous ignorons tout de l'état humain. Je comprends ainsi que notre connaissance sera toute morte à partir de l'instant où sera fermée la porte du futur. Alors, comment repentir de ma faute ? Je dis. Vous direz donc à l'ombre retombée que son fils est encore au nombre des vivants ? Et si tout à l'heure je fus mué à lui répondre, dit-lui que j'étais encore dans l'erreur que vous m'avez à présent résolue. Déjà mon maître me rappelait, alors je priais cet esprit de me dire en hâte le nom de ceux qui étaient avec lui. Il dit. Je repose ici avec plus de mille. Là-dedans se tient le second Frédéric avec le cardinal. Des autres, je me tais. Ensuite, il disparut. Moi, je tournais mes pas vers l'antique poète en repensant à ses paroles qui me semblaient hostiles. Il s'ébranla, et puis tout en marchant, il dit. Pourquoi es-tu donc si troublé ? Et moi, je répondis à sa question. « Garde en mémoire ce que tu viens d'entendre contre toi, me commanda ce sage, et à présent sois attentif. » Et il dressa le doigt. « Quand tu seras devant le doux regard de celle dont les beaux yeux voient toute chose, tu sauras d'elle tout le voyage de ta vie. » Puis il dirigea ses pas vers la gauche. Nous laissâmes le mur et revîmes au centre par un sentier qui plonge dans une vallée exhalant jusqu'en haut sa puanteur affreuse. Chant 11 Sur le rebord d'une haute falaise formée par des rochers brisés en cercle, nous vîmes au-dessus d'un amas plus cruel. Et là, devant l'horrible excès de l'odeur exhalée par cet abîme, nous nous mîmes à l'abri derrière le couvercle d'un grand tombeau où je vis un écrit qui disait « Je garde le pape Anastase que Fautin fit dévier de la voie droite. » Il nous faut retarder ici notre descente afin que nos sens s'accoutument un peu au souffle infect et puis nous n'y prendrons plus garde. Ainsi parla mon maître « Et moi ? Trouve quelques compensations lui dis-je afin que le temps ne soit pas perdu. » Et lui ? Tu vois que j'y songe. « Mon fils à l'intérieur de ces rochers commença-t-il se trouvent trois petits cercles de plus en plus étroits comme ceux que tu quittes. Ils sont tous pleins d'esprits maudits mais afin que plus bas leur vute suffise saches comment et pourquoi ils y sont amassés. De tout le mal que le ciel déteste l'injustice et la faim et toute faim paraît inuite à autrui ou par la force ou par la fraude. Mais puisque la fraude est le mal propre à l'homme elle déplait plus à Dieu. Aussi les fraudeurs sont tout au fond et plus de douleur les assaillent. » Le premier cercle appartient au violent mais comme on fait violence à trois personnes il est construit et divisé en trois enceintes. On peut faire force à Dieu à soi-même au prochain. Je veux dire à eux et à leurs biens comme tu verras par un raisonnement simple. On donne mort par force et par blessure grave à son prochain et à ses possessions on cause ruines on cause ruines incendies et pillages. Aussi les assassins et ceux qui blessent injustement les bandits et pillards sont en proie aux supplices dans la première enceinte par troupes séparées. On peut porter la main contre soi-même et contre ses biens aussi dans la seconde enceinte il faut que se repente en vain quiconque se prive soi-même de votre monde et ceux qui dissipent ou jouent leur bien et pleurent là où ils doivent être contents. On peut faire violence à la divinité en la niant ou en la blasphémant en méprisant nature et sa bonté. Aussi la plus étroite enceinte imprime son seau sur Sodome et Cahors et sur qui parle en méprisant Dieu dans son cœur. La fraude qui blesse la conscience peut être usée envers qui a confiance ou envers qui ne l'a pas accordé. Ce dernier mode rompt seulement le lien d'amour que produit la nature. Ainsi on leur demeure au dernier cercle hypocrites, sorciers, adulateurs, faussaires, voleurs et simoniaques, ruffiants, tricheurs et ordures semblables. Par l'autre mode on oublie à la fois l'amour qui vient de la nature et celui qui s'y joint, par qui se crée la confiance ajoutée. Aussi dans le plus petit cercle où est le point de l'univers où réside d'ité qui attraille et meurt éternellement. Et moi ? Maître, ton raisonnement procède avec l'arté et m'explique très bien cet abîme et les gens qui le renferment. Mais dis-moi, ceux du marais font jeu que le vent pousse, que la pluie bat et qui s'affrontent avec des mots si âpres. Pourquoi ne sont-ils pas punis dans la ville rouge si Dieu les hait ? Et s'ils ne les haient pas, pourquoi sont-ils en peine ? Pourquoi ? dit-il, ton esprit s'égare-t-il si loin de sa voie habituelle ? Ou bien ta pensée a-t-elle un autre but ? Ne te souviens-tu pas de ce passage où sont traités dans ton éthique les trois dispositions dont l'on ciel ne veut pas, incontinence, malice et la folle bestialité ? Et comme l'incontinence offense moins Dieu et reçoit moins de blâme. Si tu médites bien cette sentence et si tu as en mémoire quels sont ceux-là qui font pénitence hors de la ville, tu comprendras pourquoi de ces méchants ils sont séparés et pourquoi les martèlent avec moins de courroux la vengeance divine. Ô soleil qui guérit la vue troublée, tu me rends si content quand tu résous mes doutes que le doute m'est doux autant que le savoir. Mais reviens encore un peu en arrière, lui dis-je, là où tu me dis que l'usure offense la divine bonté et délie-moi ce nœud. La philosophie, dit-il, à qui l'entend enseigne, est dans plus d'un écrit comment la nature procède de la divine intelligence et de son art. Et si tu lis bien ta physique, tu trouveras dans les premières pages que l'art humain autant qu'il peut suit la nature comme un élève suit son maître. Si bien que l'art est comme un petit-fils de Dieu. Des deux, art et nature, situés en mémoire les premiers vers de la Genèse, il faut que l'homme tire vie et qu'il avance. Et puisque l'usurier suit d'autres voies, il méprise nature pour elle et pour son art puisqu'il met son espoir en autre lieu. Mais à présent suis-moi, il me plaît de partir, les poissons déjà brillent sur l'horizon, le chariot s'étend sur le chorus et le rivage lin, un peu plus loin, s'abaisse. Chant 12 Le lieu où nous parvinmes pour descendre la berge était abrupt et un tel monstre s'y tenait que tout regard s'en serait détourné. Tel est cet ébouli qui a frappé la dige droit dans le flanc, au-dessous de trente, à cause d'un tremblement de terre ou d'un appui manquant, si bien que de la cime d'où elle tomba jusqu'à la plaine, la roche s'est ainsi écroulée, qu'elle forme un chemin pour qui serait en haut, telle était la pente de ce ravin. Et sur le bord de la roche effondrée, l'infamie de Crète était vautrée, celle qui fut conçue dans la fosse vache. Quand il nous vit, il se mordit lui-même, comme celui qui est rongé par la colère. Mon sage lui cria, Tu crois peut-être qu'ici se trouve le roi d'Athènes qui te donna la mort sur terre ? Va-t'en, bête, cet homme-ci ne vient pas avec les leçons de ta sœur, mais il est ici pour voir vos peines. Tel le taureau qui ronçait liens, alors qu'il a déjà reçu le coup mortel, il ne s'est plus marché, mais sautit ça et là, tel je vis sauter le minotaure. Et mon maître, avisé, cria, Cours à la brèche, pendant qu'il rage, il est bon de descendre. Ainsi, nous descendîmes par cet amas de pierres qui, souvent, remuait sous mes pieds par l'effet de la charge inhabituelle. J'avançais tout pensif. Il dit, Tu penses peut-être à l'éboulie qui est gardée par la colère bestiale que je viens d'éteindre. Or, je veux que tu saches que la première fois que je descendis dans le bas-enfer, ce rocher n'était pas encore tombé. Mais certes, peu avant, si je discerne bien, que ne vint celui qui ôta à diter la grande proie du cercle supérieur, de tous côtés, la grande vallée infecte trembla si fort que je pensais que l'univers était frappé d'amour, à cause duquel, selon certains, le monde est parfois retourné au chaos. Et à ce moment, la vieille falaise, ici même et plus loin, s'est ainsi renversée. Méfiche tes yeux plus bas, car voici que s'approche la rivière de sang où sont bouillies ceux qui ennuyaient aux autres par violence. Ô cupidité aveugle et colère folle qui nous éprônent dans la courte vie pour nous baigner si mal dans l'éternel. Je vis une ample fosse tordue en arc, car elle embrassait toute la plaine, comme l'avait expliqué mon escorte. Entre le fleuve et la falaise, en file indienne, couraient des centaures armés de flèches, tout comme sur terre, ils allaient à la chasse. En nous voyant venir, ils s'arrêtèrent et trois d'entre eux se détachèrent du groupe avec leurs arcs et des flèches bien choisies. L'un d'eux cria de loin « À quelle supplice venez-vous donc, vous qui descendez cette côte ? Répondez d'où vous êtes, sinon je tire de l'arc. » Mon maître dit « Notre réponse, nous la donnerons à Chiron et de près. Mal t'en appris d'avoir des désirs si brutaux. » Puis il me toucha et dit « Celui-ci est Nessus. qui mourut pour la belle Déjanir et qui vengea lui-même sa propre mort. Celui du milieu qui a les yeux baissés est le grand Chiron qui nourrit Achille. Cet autre est Folus qui fut plein de rage. » Autour de la fosse, ils vont par milliers en perçant de flèches toute âme qui sort du sang plus que sa faute ne la signe. Nous approchions de ces bêtes agiles. Chiron prit une flèche et de la coche rejeta sa barbe derrière ses mâchoires. Quand il eut découvert sa vaste bouche, il dit à ses pères « Avez-vous remarqué que celui de derrière fait bouger ce qu'il touche ? Ce n'est pas ainsi que font les pieds des morts. » Et mon bon guide, qui était déjà près de sa poitrine, là où s'épousent les deux natures, lui répondit « Il est bien vivant et seul, et je dois lui montrer la vallée obscure, nécessité nous y amène et non plaisir. Pour me confier cette charge nouvelle, quelqu'un a quitté le champ d'Alléluia. Ce n'est pas un larron, ni moi, âme voleuse. Mais par la vertu qui fait mouvoir mes pas à travers un chemin si sauvage, donne-nous un des tiens qui nous accompagne pour nous enseigner par où passer le guet et porter celui-ci sur sa croupe. Ce n'est pas un esprit qui s'en va par les airs. Chiron se tourna sur sa droite et dit à Nessus « Reviens sur tes pas et guide-les, et si une autre troupe vous arrête, écarte-la. » Nous partîmes alors avec cette sûre escorte le long du bord du bouillonnement rouge, là où les bouillies poussaient leurs cris. Je vis des gens qui baignaient jusqu'aux yeux. Le grand centaure dit « Ceux-là sont des tyrans qui s'en prirent au sang et au bien d'autrui. Ici se pleurent leurs crimes sans pitié. » Attendez, excusez-moi, je ne sais pas si... Chiron, je sais que c'est un centaure, mais je ne sais pas si Nessus en est un aussi, donc je ne sais pas c'est quelle voie. On va partir du principe que c'est encore Chiron, mais je ne suis pas sûr. Le grand centaure dit « Ceux-là sont des tyrans qui s'en prirent au sang et au bien d'autrui. Ici se pleurent leurs crimes sans pitié. Ici est Alexandre et Dénis le Féroce qui fit souffrir si longtemps la Sicile. Et ce front aux cheveux si noirs, c'est Azzolino et cet autre tout blond Opizodasti qui là-haut sur la terre fut assassiné par son beau-fils. » Alors je me tournais vers le poète qui me dit « Que celui-ci te guide, je serai le second. » Un peu plus loin, le centaure s'arrêta devant une foule qui paraissait sortir jusqu'à la gorge de ce bouillon. Il nous montra une ombre seule dans un coin et dit « Bon, du coup, je pense que c'était Nessus, je reprends. Celui-ci, dans le giron de Dieu, perça le cœur qui coule encore sur la tamise. Puis je vis des gens qui tenaient la tête et tout le buste hors du ruisseau et de cela j'en reconnus plusieurs. Ainsi s'abaissait le sang de plus en plus si bien qu'il ne cuisait plus que les pieds et ce fut là que nous franchîmes la fosse. De même que tu vois de ce côté le bouillon qui diminue sans cesse, dit le centaure, tu dois savoir aussi que le lit du fleuve se creuse par là de plus en plus jusqu'à rejoindre le lieu où la tyrannie doit gémir. La divine justice punit par ici cette Attila qui fut fléau sur terre épirus et sextus et elle arrache éternellement des larmes qu'elle fait couler par la cuisson à Rinière de Cornetto et à Rinière Pazzo qui firent tant de guerres sur les routes. Puis il se retourna et passa le ruisseau. Chant 13 Nessus n'était pas encore sur l'autre rive quand nous entrâmes dans un bois où nul sentier n'était tracé. Ses feuilles n'étaient pas vertes, elles étaient sombres. Ses branches n'étaient pas droites mais nouées et tordues. Il n'avait pas de fruits mais des épines empoisonnées. Les bêtes sauvages qui fuient tous les lieux cultivés entre Cessina et Cornetto n'ont pas de fourrées si touffues ni si âpres. Là font leur nid les affreuses harpies qui chassèrent les Troyens des strophades avec les présages de leur malheur futur. Elles ont de larges ailes, cou et visages humains, les pieds griffus, un grand ventre emplumé. Elles se lamentent sur les arbres étranges. Et le bon maître. Avant que tu pénètre plus avant, sache que tu es dans la seconde enceinte, commença-t-il, et tu y resteras jusqu'au moment où tu viendras dans les horribles sables. Mais regarde bien, car tu y verras des choses qui pourraient ôter foi à mon discours. J'entendais partout des lamentations et ne voyais personne qui pût les faire. Aussi, je m'arrêtais tout éperdu. Je crois qu'il crut que je croyais que toutes les voies sortaient entre ces branches de gens qui se cachaient à nous. Aussi, le maître dit, « Si tu casses une petite branche d'une de ces plantes, toutes tes pensées seront tronquées. » Alors, je tendis un peu la main devant moi et cueillis un rameau d'une grande ronce. Son tronc cria, « Pourquoi me brises-tu ? » Et quand il fut tout noir de sang, il se remit à dire, « Pourquoi me déchires-tu ? N'as-tu en toi nul esprit de pitié ? Nous fûmes hommes et nous sommes broussailles. Ta main devrait nous être plus bienveillante. même si nous étions âmes de serpents. » Comme un tison vert brûlé à l'un des bouts qui gémit par l'autre et qui grince sous l'effet du vent qui s'échappe, ainsi du bois brisé sortait à la fois des maux et du sang. Moi, je laissais la branche tomber et restais là saisie de crainte. « S'il avait pu croire dès l'abord, répondit mon sage, à me blesser ce qu'il a vu seulement dans mes verres, il n'aurait pas porté la main sur toi, mais la chose incroyable m'a fait l'engager à une action qui me pèse à moi-même. Mais dis-lui qui tu fus pour qu'en réparation il rafraîchisse ta mémoire sur terre là-haut où il a droit de retourner. » Et le tronc. « Tu me séduis par un dire si doux que je ne peux me taire. Et vous, qu'il ne vous pèse si je m'englue un peu dans mon récit. Je suis celui qui tenait les deux clés du cœur de Frédéric et qui les manœuvrait serrant et desserrant si doucement que j'écartais de son secret presque tout autre. Et je fus si fidèle à ce glorieux office que j'en perdis le sommeil et la force. La prostituée qui jamais ne quitta de ses yeux sans pudeur le palais de César, mort commune et vice des cours, enflamma contre moi toutes les âmes. Et les enflammés enflammèrent Auguste si fort qu'honneur joyeux devint triste deuil. Mon âme, par indignation dédaigneuse, croyant fuir le dédain par la mort contre moi juste me fit injuste. Par les racines étranges de cet arbre, je jure que jamais je ne rompis la foi à mon Seigneur qui fut de tout honneur si digne. Et si l'un de vous retourne sur la terre, qu'il défend de ma mémoire, qu'il gîte encore sous le coup que lui porta en vie. Il attendit un peu et puis « Puisqu'il se tait, dit le poète, ne perd donc pas de temps, mais parle et questionne-le si cela te plaît. Et moi ? Demande-lui encore ce que tu crois que j'aimerais savoir, car moi je ne pourrais, tant la pitié m'afflige. » Il reprit donc « Que te soit accordé de bon gré ce dont ton dire nous prive, esprit emprisonné, et qu'il te plaise encore de nous dire comment l'âme s'unit à ses tronoueux. Et dis-nous si tu peux, si jamais une âme est sortie de tel membre. » Alors le tronc souffla très fort, et puis le vent se changea en une voix qui disait « Je vous répondrai brièvement. Quand l'âme cruelle se sépare du corps dont elle s'est elle-même arrachée, Minos l'envoie à la septième fosse. Elle tombe dans la forêt sans choisir sa place, mais au lieu où Fortune la jette, là, elle germe comme une graminée. Elle devient tige et plante sylvestre. Les harpies, se paissant ensuite de ses feuilles, lui font douleur et font à la douleur fenêtre. Nous reviendrons comme les autres vers nos dépouilles, mais nul ne s'en revêtira, car il n'est pas juste d'avoir ce qu'on jette. » Nous les traînerons ici, et nos corps seront pendus par la triste forêt, chacun à la ronce de son ombre hargneuse. Nous étions encore attentifs au tronc, croyant qu'il voulait nous dire autre chose, quand nous fûmes surpris par un fracas, comme l'est celui qui entend approcher le sanglier et la chasse avec lui, car il entend frémir les branches et les bêtes. Et voici deux hommes sur la pente sinistre nus et griffés, fuyant si vite qu'ils cassaient toutes les ramures de la forêt. Le premier. « Oh, à court, à court, mort ! » L'autre, qui se voyait aller trop lentement, criait. « L'anneau ! Elles ne furent pas si agiles, tes jambes, aux joutes du topo ! » Et comme sans doute le souffle lui manquait, il fit un seul nœud de soie et d'un buisson. Derrière eux, la forêt était pleine de chiennes courantes, noires et faméliques, comme lévriers qui sortent de leur chaîne. Elles mirent les dents sur la croupie et le déchirèrent lambeau par lambeau, puis elles emportèrent les membres d'Olan. Mon compagnon, alors, me prit par la main et me conduisit au buisson qui pleurait à travers les blessures qui saignaient vainement. « Oh, Jacopo de Saint-André ! » disait-il, « à quoi t'as servi de m'avoir pour écran ? Quelle faute me vient de ta vie coupable ? » Quand mon maître se fut arrêté devant lui, pardon, je me suis trompé de personnage, mais du coup, j'ai pas compris qui parlait, là. Mon compagnon, alors, me prit par la main et me conduisit au buisson qui pleurait à travers les blessures qui saignaient vainement. « Oh, Jacopo de Saint-André ! » disait-il, « à quoi t'as servi de m'avoir pour écran ? Quelle faute me vient de ta vie coupable ? » Quand mon maître se fut arrêté devant lui, il dit, « Qui étais-tu, toi qui par tant de branches souffle avec ton sang un douloureux discours ? » Et lui à nous, « Oh, âme qui venait pour voir la souffrance barbare qui m'a ainsi dépouillée de mes feuilles, recueillez-les au pied du lugubre buisson. Je fus de la cité qui pour Baptiste a chassé son premier patron et par son art il la rendra pour toujours malheureuse. Et si ce n'était que sur le pont d'Arnaud, il reste encore une trace de son image. Les citoyens qui la refondèrent par la suite sur les cendres laissées par Attila l'auraient fait reconstruire vainement. Moi, je fis un gibet de ma propre maison. » Et c'est la fin du chant. 13. « Nous allons marquer une courte pause, chers amis. » « Je meurs de chaud. » Et du coup, Dimal, merci d'être passé. C'est déjà très cool que tu aies pu passer. Merci beaucoup. Et j'espère que tu kifferas la rediffusion du coup. À une prochaine. « Jumpy. » « J'aimerais avoir plus de culture pour comprendre jusqu'au bout les références. Ça m'énerve. » « Des centaures sur terre. » Bah, c'est pas vraiment des centaures sur terre vu que c'est des centaures en enfer. « Et il est compliqué, le texte aujourd'hui. » Je suis assez d'accord. Je trouve le texte un peu compliqué. Je pense que c'est la prose poétique qui n'est pas évidente à prendre. Encore une fois, je le répète, mais c'est un texte assez ancien puisqu'il date de fin 13e, début 14e, si je ne dis pas de canaille. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, voilà. Déjà, le texte est peut-être un peu vieilli, même dans son vocabulaire, dans ses tournures de phrases, même dans ses références. Peut-être qu'il y a des références qui paraissent évidentes dans le texte pour les contemporains de l'époque, mais qui pour nous sont un peu floues, peut-être. Mais c'est vrai que la prose poétique et puis aussi forcément la traduction, même si la traduction est très bonne, je trouve. Mais c'est vrai qu'on perd forcément par rapport à l'œuvre originale, c'est logique. Du coup, c'est vrai que tout ça fait que c'est peut-être un peu compliqué de suivre le texte. J'espère que ce n'est pas trop, trop compliqué. C'est vrai que moi-même, je me suis beaucoup repris par rapport à l'habitude, je trouve, sur les voix des personnages. J'ai eu plusieurs fois du mal à repérer qui était en train de parler, tout simplement. donc j'espère que malgré tout ça, ça n'a pas été trop brouillon et que c'est resté compréhensible et agréable. Je pense que dans l'absolu, même si je me trompais à certains endroits, ce n'est pas hyper important parce que je pense qu'on a le principe fondamental de l'œuvre. c'est-à-dire que c'est vraiment Virgile, le maître, le guide qui va diriger Dante à travers les enfers et à chaque fois rencontrer des gens et dire bon bah grosso modo, quelle est ton histoire ? Comment ça se fait que tu es en enfer ? Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours sur les mêmes ressorts, toujours sur les mêmes mécaniques. Malgré tout, je trouve ça hyper intéressant personnellement et vraiment plaisant. Je kiffe bien qu'on continue de rencontrer autant de personnages j'allais dire historiques mais non, plutôt mythologiques. Notamment Chiron, etc. Ça me fait des vieux souvenirs des jobs mythologie, tout ça. Mais je trouve que voilà, je suis d'accord avec toi JMP, je trouve que le principe est vraiment chouette. Je trouve que c'est une bonne mécanique qui nous force, enfin nous force, nous met dans des bonnes dispositions pour avoir envie d'en savoir plus. Ça fait vraiment un effet boule de neige, on a envie de savoir la suite tout le temps et de s'engouffrer de plus en plus dans les enfers puisque maintenant on le sait, Ditté c'est la cité la plus profonde où il y a les plus grands criminels, c'est-à-dire que ceux qui sont hors de la cité ne sont pas tant détestés, entre guillemets, n'ont pas tant fauté, entre guillemets. Et oui, j'allais les lire tout à fait. Je vais vous lire tout simplement les notes qu'on avait en début de chaque champ pour un petit peu vous resituer tout ce qu'on vient de lire et peut-être vous retracer plus précisément le carnet de voyage de ce qu'on vient de faire. Du coup, le champ 9, nous étions au rempart de Ditté. Il y a eu d'abord la peur de Dante, ensuite l'apparition des trois furies, le messager du ciel et les tombeaux des hérétiques. Samedi 1, 9 avril 1300 aux premières heures du matin. Ensuite, il y a eu le champ 10 qui était donc au sixième cercle, le cercle des hérétiques couchés dans des tombes brûlantes, les sépulcres des épicuriens, Farinata, Cavalcante, Cavalcanti, la préscience des damnés et tristesse de Virgile. Samedi 1, 9 avril 1300 vers 2h du matin. Je pense d'ailleurs, là on le voit avec Cavalcante, Cavalcanti, qu'il y a vraiment ce que je disais, c'est-à-dire des références qui sont peut-être un peu plus compliquées, du moins que tout le monde n'a pas aujourd'hui puisque moi, Cavalcante, Cavalcanti, ça ne me dit rien du tout. Et des fois, on sent que il veut nous décrire un personnage par rapport à ses actes qui sont connus et reconnus, mais vu que nous, on ne les connaît pas, ses actes connus et reconnus, on ne reconnaît pas le personnage. Mais ouais, il fait vraiment référence à des personnages historiques aussi, je pense, et notamment italiens. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout cette culture des personnages italiens d'il y a longtemps, à part éventuellement les latins où je connais un petit peu, mais encore, je ne connais pas tout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Sur le champ 11, on poursuit sur le sixième cercle et les hérétiques. Puanteur du bas enfer, halte auprès de la tombe du pape Anastase. Virgile explique à Dante l'ordonnance de l'enfer d'après Aristote. samedi 5, 9 avril 1300, vers 3 heures du matin. Du coup, c'est cool, cette petite précision, d'après Aristote, parce que je ne savais pas du tout que c'était d'après Aristote. Donc c'est cool qu'on sache que d'après Aristote, l'enfer est ordonné de cette manière, avec la cité de Dité, etc. les cercles. Ensuite, le champ 12, septième cercle, premier giron. Donc là, vous voyez, il commence à y avoir des subdivisions au cercle. Donc, septième cercle, premier giron, les violents contre leurs prochains, plongés dans un fleuve de sang bouillant. Le Minotaure, origine des Éboulis en enfer, le fleuve Flégéton et les Centaures, rencontre avec Chiron. Samedi 5, 9 avril, 1300 avant l'aube. Donc voilà, malheureusement, désolé, je ne le savais pas. Je savais que Chiron était un centaure, mais Nessus, c'est le dernier. Je ne le savais pas. Et donc là, vous voyez que, du coup, le sixième cercle est séparé en giron et c'est tout simplement la distinction qui a été faite dans le texte. Donc, premier giron, les violents contre leurs prochains. Je suppose qu'après, ce sera deuxième giron, violent contre eux-mêmes. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, chant 13, septième cercle, deuxième giron, violent contre eux-mêmes, suicidés, changés en arbres qui parlent et se lamentent et dissipateurs, déchirés par des chiennes. Ah ouais, ça en est à ce point de détail, c'est-à-dire que dans le deuxième giron, il y a les violents contre eux-mêmes. Après, c'est subdivisé encore en d'autres catégories. Il y a les mecs transformés en arbres. Ça, d'ailleurs, je trouve ça vachement... En fait, beaucoup des tortures, je les trouve vachement classes, même si elles font froid dans le dos. Mais je les trouve vachement classes, entre guillemets, en un sens. Du coup, on a vu la forêt des suicidés, Pierre Delvigne, le sort des suicidés après la mort et après le jugement universel, apparition des dissipateurs et le destin de Florence, samedi saint, 9 avril 300 vers l'aube. Et je me demande... Je dis peut-être une énorme connerie. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je suis en train de dire, c'est vraiment de la stipulation. Mais je me demande si ces précisions qu'on a samedi saint, 9 avril 1300 vers l'aube, ce ne seraient pas des notes qu'on a trouvées ou je ne sais pas trop de Dante qui nous informent justement sur quand il a écrit son texte en fait. Je vais essayer de retrouver la vie de Dante dans le bouquin, voir si ça correspond. 353. Quand est-ce qu'il a écrit ? Ah ouais, publication de l'enfer, c'est en 1314, donc c'est 14 ans après. Mais est-ce qu'il l'a écrit en amont ? Ah, on ne sait pas. Bon, je dis peut-être de la merde. Bon, je ne sais pas. C'est une théorie, c'est une stipulation de ma part. Non, ce n'est pas stipulation le mot, je dis stipulation depuis tout à l'heure. Enfin, bref. C'est une hypothèse de ma part, mais j'avoue que je ne sais pas trop à quoi correspondent ces notes. Bref, je vais changer le titre du live pour passer au champ 14 et on va, sans plus attendre, poursuivre la lecture avec les champs 14 à 17 pour terminer le live. Champ 14, hop. Et du coup, Jumpy, je pense que tu es déjà parti vu que tu n'écris plus, mais en tout cas, je te souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. Ok, tout à l'heure d'être pile poil au poil, on va pouvoir se relancer. En ce moment, j'ai l'habitude de dire à mes potes à chaque fois qu'on joue est-ce que c'est la canicule que la nuit ? J'ai l'impression qu'il y a un concept en ce moment. C'est la canicule. C'est insane. J'ai l'impression que la journée, tout va très bien. je suis dans le meilleur des mondes et la nuit, c'est... Du coup, on va arriver à une heure de live déjà. Je pense que ce sera des lives relativement courts, tous ces lives sur l'enfer, sur la Divine Comédie en général. Mais bon, ce n'est pas plus mal parce que les textes un peu moins un peu moins, disons, évidents à suivre je préfère limite faire des lives moins longs, que ce soit un peu plus digestes. Du coup, on va lire jusqu'au chapitre, jusqu'au champ 17 inclus. On va faire ça. Donc, ça sera très bien. Du coup, je repars pour une session de lecture qui devrait durer en vrai une vingtaine de minutes, je pense, quelque chose comme ça. Il n'y a pas tant de pages. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je ne sais pas qui reste du coup. Bonne écoute à Jar si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute Jumpy si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends dans quelques minutes pour l'outro du live. A tout à l'heure. Chant 14 Ému par l'amour du pays natal, je rassemblais les feuilles éparses et les rendis à celui qui était déjà sans voix. Puis nous arrivâmes au bord où se sépare le second cercle du troisième et où l'on voit régner un art horrible de justice. Pour éclairer ces choses si étranges, je dis que nous arrivâmes à une terre qui refuse toute plante en son lit. La forêt douloureuse et sa guirlande, comme le fossé triste à la forêt. Là, nous nous arrêtâmes tout près du bord. Le sol était un sable aride, épais, tout semblable à celui que les pieds de Caton foulèrent jadis. Ô vengeance de Dieu, combien tu dois inspirer de crainte à ceux qui disent ce qui alors apparut à mes yeux. Je vis plusieurs troupeaux d'âmes nues qui pleuraient toutes misérablement et semblaient soumises à diverses lois. Les unes, j'y étais tendue sur le sol, d'autres étaient assises, toutes blotties, et d'autres marchaient continuellement. Celles qui tournaient étaient les plus nombreuses et moins celles qui gisaient dans leurs tourments, mais elles avaient la langue plus prompte aux plaintes. Sur tout le sable, en chute lente, pleuvaient de grands flocons de feu comme neige sur l'Alpe un jour sans vent. Ainsi qu'Alexandre, dans les chaudes régions de l'Inde, vit que tomber sur son armée des flammes qui brûlaient jusqu'à terre et décida de piétiner le sol avec ses troupes afin que les vapeurs s'éteignent mieux en restant séparés. Ainsi descendait cette éternelle ardeur. Elle allumait le sable comme Amadou sous pierre à feu, redoublant la douleur. Et sans repos était la danse des pauvres mains, de ça, de là, écartant de soi la brûlure plus fraîche. Je commençais. Maître, toi qui sais vaincre tous les obstacles hors les méchants démons qui sortirent contre nous sur le seuil de la porte, qui est ce grand qui semble n'avoir cure de l'incendie et qui gît si torve et si farouche que la pluie ne semble pas le tourmenter ? Mais celui-ci, lorsqu'il s'aperçut que je manquerais de lui à mon guide, cria « Tel je fus vivant, tel je suis mort, même si Jupiter lassait son forgeron auquel il prit la foudre aiguë dans sa colère pour me blesser à mon dernier jour, ou s'il éreintait les autres tour à tour à mon gibel dans la forge noire en appelant « Bon vulcain, à l'aide, à l'aide ! » comme il fit à la bataille de Flégeret. « Quand il tira sur moi de toute sa force, il ne pourrait jouir de sa vengeance. » Alors, mon guide parla si fort que je ne l'avais pas encore entendu ainsi. « Ô capané ! Du fait que ton orgueil ne s'éteint pas, ta punition augmente et nul martyr sinon ta rage ne pourrait être égale à ta fureur. » Puis il se retourna vers moi d'un air plus doux et dit « Il fut l'un des sept rois qui assiégèrent Thèbes. Il eut et semble encore avoir dû en mépris et en petite estime. Mais ces affronts, comme je lui ai dit, sont une parure qui convient à son cœur. À présent, suis-moi et garde-toi encore de mettre les pieds dans le sable brûlant. Garde toujours tes pas du côté du bois. » Sans parler, nous parvîmes en un lieu où jaillit hors de la forêt une mince rivière dont la rougeur me fait encore trembler. Tel ce ruisseau qui sort du Bulikam et que les courtisanes se partagent ensuite, tel celui-ci s'en allait dans les sables. Le fond du lit et les deux berges étaient de pierre, comme les côtés. Je comprise ainsi que le passage était par là. Dans toutes les choses que je t'ai montrées depuis que nous avons franchi la porte dont l'entrée ne se nie à personne, tes yeux n'ont rien vu jusqu'ici de comparable à ce cours d'eau qui éteint sur soi toutes les flammes. Ainsi parla mon guide, aussi je le priais de m'accorder cette nourriture dont il m'avait donné le désir. Au milieu de la mer est un pays détruit, dit-il alors, qui s'appelle Crète et sous son roi le monde jadis fut innocent. Une montagne s'y trouve, autrefois riant d'eau et de plantes qui avait nom Ida, déserte à présent, comme chose passée. Réa la choisit autrefois pour berceau de son enfant et pour mieux le cacher quand il pleurait, elle y faisait pousser des cris. Debout dans la montagne est un grand vieillard qui tourne le dos à Damiette et regarde Rome comme son miroir. Sa tête est façonnée d'or fin, ses bras et sa poitrine sont en pur argent, puis il est de bronze jusqu'à la fourche. De là jusqu'en bas il est de fer trempé, sinon que son pied droit est de terre cuite, et il s'appuie sur celui-là plus que sur l'autre. Chaque partie, à part l'or, est percée d'une blessure par où coule des larmes, lesquelles, en s'amassant, trouent cette grotte. leurs cours descendent de roche en roche dans la vallée. Elles forment l'Acheron, le Styx, le Flegueton. Puis elles s'en vont en bas par un étroit canal, jusqu'à ce point d'où on ne descend plus. Elles font le cossite, et quel est cet étang, tu le verras, n'en parlons pas ici. Et moi à lui. Si le présent ruisseau dérive ainsi de notre monde, pourquoi le voit-on seulement sur ses bords ? Et lui à moi. Tu sais que cet espace est rond, et bien que tu aies déjà fait, et bien que tu aies fait déjà un long chemin, prenant toujours à gauche dans la descente, tu n'as pas encore fait tout le tour du cercle. Si donc nous apparaît une chose nouvelle, elle ne doit pas frapper tes yeux d'étonnement. Et moi encore. Maître, où se trouvent donc Flégueton et l'été ? De l'un tu ne parles pas, et de l'autre, tu dis qu'il est fait de cette pluie. En toutes tes questions, certes, tu me plais, répondit-il, mais le bouillonnement de l'eau rouge devrait résoudre une de celles que tu te poses. Tu verras l'été, mais hors de cette fosse, là où vont les âmes pour se laver, quand la faute s'efface par repentir. Puis il dit. Il est temps à présent de s'éloigner du bois. Viens derrière moi. Les bords qui ne sont pas brûlés font une route, et sur eux, toute flamme s'éteint. Chant 15 À présent, nous porte une des dures berges et la brume du ruisseau la recouvre, sauvant ainsi du feu l'eau et ses bords. Comme les flamands entre ruisseau et bruge, craignant le flot qui s'élance contre eux, font un rempart pour que la mer s'en aille, et comme les padouans le long de la Brenta pour défendre leurs villes et leurs châteaux avant que la chaleur touche la carintie, ainsi à telle image étaient ses remparts-ci, sinon que l'architecte, quel qu'il fut, ne les avait fait ni si haut ni si grand. Nous étions déjà si loin de la forêt que je n'aurais pu voir où elle était en me retournant vers l'arrière, quand nous rencontrâmes une foule d'ombre qui s'en venait près de la rive, et chacune nous regardait ainsi que font le soir ceux qui se croisent à la nouvelle lune. Elle clignait des yeux vers nous comme le vieux tailleur au chat de son aiguille. Regardé ainsi par semblable famille, je fus reconnu par l'un d'eux, qui me prit par le pan de ma robe et cria « Merveille ! » Et moi, quand il tendit le bras, je fixai mes regards sur sa figure cuite, si fort que le visage brûlé n'empêcha pas mon esprit de le connaître. Et tendant la main vers sa face, je répondis « Est-ce vous ici, Ser Brunetto ? » Et lui « Oh, mon fils, qu'il ne te déplaît si Brunetto Latino retourne sur ses pas un peu avec toi et laisse aller la file. » Je lui dis « Je vous en prie tant que je peux, et si vous voulez que je m'assoie auprès de vous, je le ferai. S'il plaît à celui-ci que j'accompagne. Oh, fils, dit-il, quiconque s'arrête un peu dans ce troupeau gîte ensuite pour cent ans sans pouvoir s'abriter quand le feu le blesse. Poursuis donc ta route, moi j'irai sur tes pas, et puis je rejoindrai ma compagnie qui va pleurant ses peines éternelles. Je n'osais pas descendre de la berge pour aller près de lui, mais je tenais la tête baissée comme qui chemine avec respect. Il commença « Quelle fortune ou quel destin t'amène ici avant ton dernier jour ! Et qui est celui-ci qui te mène ici-bas ? » « Là-haut sur terre, dans la vie sereine, lui répondis-je, je me perdis dans une vallée avant que mon âge fût à sa plénitude. Hier matin seulement je lui tournais le dos. Celui-ci m'apparut comme j'y retombais et me ramène chez moi par ses voies-ci. Et lui à moi. Si tu suis ton étoile, tu ne pourras faillir au port glorieux si j'ai bien vu dans la belle vie. Et si je n'étais pas mort trop tôt, voyant le ciel t'être si bienveillant, je t'aurais aidé dans ton ouvrage. Mais ce peuple ingrat et méchant qui descendit de Fiezol autrefois et qui tient encore du mont et du rocher sera ton ennemi pour tes bonnes actions. Et c'est justice. Parmi les âpres sorbiers, le doux figuier ne peut donner de fruits. Un ancien dicton sur terre les nomme aveugles. Ces jantes avares, envieuses, orgueilleuses fait que leurs mœurs ne t'atteignent pas. Ta fortune te prépare tant d'honneur que les deux parties auront faim de toi, mais il y aura loin du bec à l'herbe. Que les bêtes Fiezonales, Fiezolane, fasse litière d'elle-même et ne touche pas la plante si quelqu'un ne pousse encore dans leur fumier en qui revit la semence sacrée de ces Romains qui y restèrent lorsque tant de malice vint s'y loger. Si ma demande était comblée, lui répondis-je, vous ne seriez pas encore mis au banc de la vie humaine. Car dans ma mémoire est gravée et me navre à présent la chère et bonne image paternelle de vous quand sur la terre vous m'enseignez heure après heure comment l'homme se rend éternel. Quel gré je vous en sais durant toute ma vie. il faut que dans ma langue on le discerne. Ce que vous avez dit de mon sort je l'écris et je le garde à commenter avec un autre texte pour celle qui saura lire si je vais jusqu'à elle. Je veux seulement qu'il vous soit clair pour que ma conscience ne me remorde pas que pour la fortune comme elle veut je suis prêt. Telle prédiction n'est pas nouvelle à mon oreille mais que fortune tourne sa roue comme il lui plaît et le vilain s'appelle. Mon maître alors se retourna vers le côté droit me regarda et dit bon entendeur qui comprend bien. Cependant je m'en vais en causant avec Serre Brunetto lui demandant qui sont ses compagnons les plus connus et les plus grands et lui à moi. Il est bon d'en connaître certains et sur les autres il voudra mieux se taire. Le temps serait trop court pour tant de noms. Sache en un mot qu'ils furent tous clairs et grands lettrés de grands renoms et tous souillés sur terre d'un même péché. Prissien s'en va avec cette pauvre troupe et avec Francesco da Corso et tu pouvais y voir si tu avais envie d'une pareille teigne celui qui par le serviteur des serviteurs fut transporté d'Arnaud en Baciglione où il laissa ses nerfs trop mal tendus. Je parlerai encore mais je ne puis aller ni parler longuement. Là-bas je vois déjà une fumée nouvelle surgir du sable. D'autres gens viennent avec qui je ne dois pas être. Je te recommande mon trésor en qui je vise encore et ne veux rien de plus. Puis il se retourna et sembla l'un de ceux qui avéronne par la campagne court le drap vert et parmi eux il sembla celui qui gagne non celui qui perd. Chant XVI J'étais déjà là où s'entendait le bruit de l'eau qui tombait dans l'autre cercle pareil au bourdonnement que font les ruches quand trois ongres s'échappèrent ensemble en courant d'une foule qui passait sous la pluie de l'âpre martyr. Et chacune criait en venant vers nous « Attends ! Toi qui paraît à ton habit être quelqu'un de notre terre impure ! » Hélas que de plaies je vis sur leur corps anciennes et récentes inscrites par les flammes. J'en souffre encore lorsque je m'en souviens. À leur cri mon docteur s'arrêta. Il tourna son visage et... « Attends un peu ! » dit-il « Il faut être courtois envers eux et si ce n'était le feu que jette la nature du lieu je dirais que la hâte conviendrait mieux à toi qu'à eux. » Ils reprirent quand nous nous arrêtâmes leur plainte et quand ils furent auprès de nous ils firent tous trois une roue d'eux-mêmes. Comme on voit les lutteurs nus et frottés d'huile quand ils cherchent leur prise et leur avantage avant de se combattre et de se blesser. Ainsi, tout en tournant, chacun dressait la face vers moi si bien qu'à chaque fois leurs coups faisaient un voyage opposé à leurs pieds. « Si la misère de ce lieu ensablé te fait mépriser et nouer nos prières » dit l'un « et nos visages noirs épelés que notre renommée incline ton âme à nous dire qui tu es toi qui si tranquille poses tes pieds vivants sur le sol d'enfer. Celui-ci dont tu me vois suivre les pas bien qu'il aille tout nu et tout écorché était d'un rang plus haut que tu ne crois. Il fut petit-fils de la bonne Gualdrada il s'appelait Guido Guerra et dans sa vie il fit des prouesses de sagesse et d'épée. L'autre qui presse le sable derrière moi est Teguiao Aldobrandi dont la voix aurait dû être entendue là-haut sur terre et moi qui me suis mise avec eux sur la croix je suis Jacopo Rusticucci et sans doute plus que tout m'a perdu ma cruelle épouse. Si j'avais été à l'abri du feu je me serais jeté à côté d'eux je crois que mon docteur l'aurait permis mais comme je m'y serais brûlé et cuit la peur vainquit la bonne envie qui me donnait désir de les embrasser. Ce n'est pas mépris mais souffrance lui dis-je que votre condition a gravé en moi telle qu'elle tardera longtemps à s'éteindre depuis que mon seigneur que voici m'a dit des paroles qui m'ont fait penser que venez par ici des gens tels que vous êtes. Je suis de votre terre et depuis toujours j'ai répété et écouté avec amour vos actions et vos noms honorés. Je laisse le fiel et vais vers les doux fruits que m'a promis mon guide véridique mais il faut d'abord que j'aille jusqu'au fond. Il répondit Puisse ton âme conduire longtemps encore tes membres et puisse ton renom luire après toi mais dis-nous si la courtoisie et la valeur demeurent dans notre ville comme autrefois ou si elles en sont à jamais disparues car Guglielmo Borsiere qui se lamente depuis peu avec nous et va dans notre bande nous tourmente fort à ses propos. La jante nouvelle et les gains trop soudains ont engendré orgueil et des mesures Florence en toi et déjà tu en pleures Je criai ainsi le visage levé et les trois qui entendirent ma réponse se regardèrent entre eux comme on regarde au vrai Si à chaque fois il t'en coûte aussi peu de satisfaire autrui répondirent-ils heureux es-tu d'avoir ce franc parler mais si tu sors un jour de ces lieux obscurs et retourne voir les belles étoiles lorsqu'il te plaira de dire j'y fus fais que les vivants et souvenirs de nous Puis ils rompirent le cercle et dans la fuite leurs jambes agiles semblèrent des ailes Jamais un amène n'aurait pu se dire à la vitesse qu'ils mirent à disparaître alors il parut bon au maître de partir Je le suivais Nous n'avions fait que quelques pas dans le... Pardon Je le suivais Nous n'avions fait que quelques pas quand le bruit de l'eau nous devint si proche que nous aurions eu peine à entendre nos voix Comme le fleuve qui suit son propre cours avant le mont Viseau vers le levant sur le flanc gauche de la Penin et qui en haut s'appelle Acaceta avant de dévaler dans son lit inférieur mais qui à Forlis n'a déjà plus ce nom et retentit là-bas vers San Benedetto pour tomber de l'Alpe en une cascade dans un lieu où mille pourraient trouver place Ainsi en contrebas d'un rocher abrupt nous trouvâmes résonner cette eau obscure qui aurait blessé l'oreille en peu de temps J'avais une corde autour de la ceinture avec laquelle je pensais un moment prendre la panthère à la potachetée Lorsque je l'eus dénouée tout entière comme mon guide me l'avait commandée je la lui tendis rassemblée et roulée Alors il se tourna vers le côté droit et un peu loin encore de la berge il la jeta dans le ravin profond Il faut pourtant qu'une chose étrange réponde me disais-je en moi-même à ce signal étrange que mon maître suit ainsi du regard Ah ! comme les hommes doivent être prudents auprès de ceux qui voient plus que les actes et dont l'esprit pénètre les pensées Bientôt dit-il parviendra jusqu'en haut ce que j'attends et que ton esprit songe Il faudra bientôt qu'il se montre à ta vue En face du vrai qui a visage de mensonge l'homme doit fermer la bouche autant qu'il peut car sans avoir de faute il peut se faire honte mais je ne puis le taire ici et sur les vers de cette comédie non mon lecteur je te jure puisse-t-il avoir longue faveur que je vis par l'air lourd et obscur monter en nageant vers nous une figure stupéfiante à voir pour tout cœur vaillant Elle allait comme revient celui qui plonge pour libérer l'encre accrochée à quelques rochers cachés dans la mer et se tend vers le haut en repliant les jambes Chant 17 Voici venir la bête à la queue aiguë qui passe les monts qui brise armes et murs Voici celle qui infecte le monde Ainsi se mit mon guide à me parler Puis il lui fit signe de venir vers la berge près du bord des rochers où nous marchions Et cette hideuse image de fraude s'en vint et hissa la tête avec le buste mais s'entraînait sa queue jusqu'à la berge Sa face était celle d'un homme juste tant elle avait l'apparence bénigne et le reste du corps était d'un serpent Elle avait deux pattes velues jusqu'aux aisselles le dos et la poitrine et les deux flancs étaient peints de nœuds et de roux Jamais Turc ni Tartare ne firent d'étoffe ou tissés ou brodés de pluiveux couleurs et jamais Arachné n'en tissa de semblable Comme parfois sont amarrées les barques qui sont moitié dans l'eau et moitié à terre et comme là-bas chez le germain glouton le castor s'installe pour faire sa guerre ainsi se tenait la détestable bête sur le bord de pierre qui entoure le sable toute sa queue toute sa queue s'agitait dans le vide en tordant vers le haut la fourche vénéneuse qui en armait la pointe comme d'un scorpion Maintenant dit mon guide il faut que s'incline un peu notre chemin jusqu'à cette bête mauvaise qui se vautre par là Aussi nous descendîmes sur le flanc droit et fîmes dix pas sur le bord extrême pour fuir le sable et les flamèches et quand nous fûmes arriver jusqu'à elle je vois sur le sable un peu plus loin des gens assis au bord du précipice Et là mon maître Afin que tu emportes une pleine connaissance de ce cercle dit-il Va et regarde leur peine et là que tes discours soient brefs en t'attendant je parlerai à cette bête pour qu'elle nous prête ses fortes épaules Ainsi encore plus loin sur le rebord extrême de ce septième cercle tout seul j'allais là où étaient assis ces affligés Par les yeux la douleur éclatait au dehors de ça de là ils cédaient de leurs mains contre les flammes ou le sol embrasé Les chiens ne font pas autrement en été des pattes ou du museau lorsque les puces les mordent ou les mouches ou les teint Quand je fixais mes yeux sur le visage de ceux sur qui descend ce feu douloureux je n'en reconnus aucun mais je vis que du coup de chacun pendait une bourse d'une certaine couleur portant un certain signe dont il semblait que leur oeil se reput Et lorsqu'en regardant je vins auprès d'eux je vis de l'azur sur une bourse jaune qui avait la forme et la face d'un lion Puis en suivant le cours de mon regard j'en vis une autre rouge comme le sang qui montrait une oie blanche que le beurre Et un damné qui avait un sac blanc marqué d'une grosse truie couleur d'azur me dit Que fais-tu dans cette fosse ? Va-t'en donc et comme tu es encore vivant sache que mon cousin Vitaliano viendra s'asseoir ici à mon flanc gauche Je suis pas douant parmi ces Florentins et souvent il me casse les oreilles en criant Vienne le roi des chevaliers qui portera la bourse avec trois becs Puis il tordit la bouche et tira la langue comme un bœuf qui se lèche le nom Et moi qui craignais de fâcher en restant plus celui qui m'avait dit de ne pas m'attarder je m'en revins l'oie des âmes lassées Je trouvais que mon guide était déjà monté sur les reins de l'animal farouche Il me dit alors À présent sois fort et hardi Nous irons désormais par de telles échelles Monte devant Je veux être au milieu pour que sa queue ne puisse te blesser Tel est celui qui sent le premier frisson de la fièvre carte qui a déjà les ongles blancs et tremble tout entier en regardant l'ombre Tel je devins à ses paroles dites Mais la honte me fit ses menaces Elle qui rend le courage au valet d'un bon maître Je m'assis donc sur cette affreuse échine et voulut dire Mais la voix ne vint pas comme je croyais Serre-moi dans tes bras Mais lui qui d'autrefois m'avait tiré déjà d'autre danger sitôt que je montais m'entoura de ses bras et me soutint Par maintenant Jérion dit-il Que tes tours soient larges et la descente douce Pense au nouveau fardeau que tu emportes Comme un petit bateau qui s'éloigne du port à reculons ainsi il s'éloigna Et quand il sentit qu'il avait libre jeu Il mit sa queue là où se trouvait sa poitrine et l'attendit puis il la bougea comme une aiguille et ramena l'air à soi de ses pattes Je ne crois pas que la peur fut plus grande quand Faéton abandonna les rênes ce qui brûla le ciel comme on le voit encore Ni quand le malheureux Icar sentit ses reins se déplumer tandis que s'échauffait la cire et que son père lui criait Tu fais fausse route que ne fut ma frayeur quand je vis que j'étais dans l'air de tous côtés et que c'était éteinte tout autre vue que celle de la bête Elle s'en va nageant tout doucement tourne et descend mais je ne le saisis qu'au vent sur mon visage et par dessous J'entendais déjà la cascade à main droite faire en dessous de nous un horrible fracas Aussi je penchais mes regards vers le bas Alors j'eus encore plus peur de la chute car je vis des feux et j'entendis des plaintes et tout tremblant je resserrais les jambes Puis je vis car jusqu'alors je ne les voyais pas la descente et les tours par les grands supplices qui se rapprochaient de tous côtés Comme le faucon qui a longtemps plané et qui sans avoir vu ni à peau ni proie faire dire au fauconnier Tu descends hélas reviens t'arrasser là d'où il part tout vif après cent tours et se pose à l'écart de son maître dédaigneux et rageur Ainsi Gérion nous déposa au fond juste au pied de la roche escarpée et dès qu'il se fut déchargé de nous il disparut comme un dard décoché par un arc et c'est la fin du chant 17 les amis ça sera donc également la fin de cette lecture pour ce soir nous passons à la pause nous passons à l'outro pardon et je meurs de chaud donc c'est pas plus mal que le live se termine si vite entre guillemets parce que là je meurs de chaud et je dois avouer que j'ai encore des restes de maladie donc je sais pas si j'aurais pu lire bien davantage mais bon comme on le disait plus tôt dans le live je pense que c'est pas forcément un mal je pense qu'au contraire c'est pas mal c'est pas forcément un mal je pense qu'au contraire c'est pas mal yes je pense qu'au contraire c'est pas mal parce que du coup vu que la lecture est un peu complexe un petit peu difficile d'accès autant la goûter par petites gouttes par petites touches personnellement j'ai pas forcément grand chose à dire puisque je continue à trouver ça très bien et je continue à aimer ce que j'ai déjà dit que j'ai aimé c'est à dire toutes les références à des personnages mythologiques le fait qu'à chaque fois on ait une description très précise des enfers de pourquoi comment etc enfin j'aime bien cette démarche tout simplement de visiter les enfers et de visiter un lieu inconnu et de toujours aller plus loin pour savoir comment est organisé ce lieu c'est aussi marrant de voir que très souvent ils rencontrent des monstres et qu'à chaque fois Virgile les dompte entre guillemets pour pouvoir avancer il y a aussi ce délire du coup de gens qui semblent reconnaître Dante ça c'est pas mal aussi c'est intéressant ça change un peu la donne et du coup ça nous a permis d'en apprendre un peu davantage sur le périple de Dante puisqu'on comprend qu'a priori il est arrivé en enfer totalement par hasard entre guillemets que c'était pas du tout son but et on enfin on nous dit bien que Virgile a vraiment un point précis à l'amener puisqu'on parle notamment de elle donc est-ce qu'il faut qu'il la ramène à une femme ou quoi que ce soit un truc comme ça on verra certainement ça plus tard j'avais encore un truc en tête oui une autre chose qui m'a marqué là en lisant c'est que quasiment tous les interlocuteurs que rencontre Dante finissent par être plutôt indulgents bienveillants avec lui et beaucoup 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 d'entre eux demandent à ce que leur mémoire soit honorée quand il retournera sur terre donc a priori le but de Dante c'est vraiment de retourner sur terre et du coup c'est méga cool parce qu'il y a vraiment ce délire je trouve c'est intéressant parce que on a l'impression d'avoir entre guillemets affaire à aucun grand méchant enfin je sais pas quel ressenti vous avez mais moi pour le moment j'ai pas l'impression de vraiment sentir des grands méchants entre guillemets ils ont l'air tous plus ou moins sympa et ils sont tous en mode ah bah garde ma mémoire ce qui est quelque chose de plutôt bon c'est ni méchant ni gentil mais je veux dire c'est plutôt pas insignifiant mais sans conséquence grave donc donc ouais je trouve ça je trouve ça cool j'aime bien cette lecture j'ai hâte de voir un peu la suite je vais vous dire vite fait les notes de tous les chants qu'on vient de lire à nouveau on a commencé au chant 14 je crois ouais c'est ça du coup les notes du chant 14 c'était donc le 7ème cercle 3ème giron les violents contre dieux couché sur le sable sous une pluie de feu le désert de sable et la pluie de flamme Capaneo le fleuve de sang origine des fleuves infernaux le vieillard de crête samedi saint 9 avril 1300 vers l'aube je continue à me demander comment ils savent que ça parle par exemple là de Capaneo je sais même pas si c'est une personne un lieu etc donc je sais pas si c'est dans la version italienne et s'il a pas été traduit de cette manière ou si juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport à des références historiques d'actes qui ont eu lieu ils ont réussi à dire ah bah ok bah là ils parlaient de telle ou telle personne en fait les notes du chant 15 c'était toujours le 7ème cercle 3ème giron violent contre la nature cette fois-ci entre parenthèses les sodomites dis donc j'avais pas compris ça du tout ils courent sous la pluie de feu la première troupe des sodomites rencontre avec Brunetto Latini Florence et le destin de Dante quelques clercs célèbres samedi saint 9 avril 1300 à l'aube ensuite le chant 16 toujours le 3ème giron donc 7ème cercle 3ème giron violent contre la nature sodomite colloque avec 3 florentins décadence de la ville la corde de Dante et l'arrivée de Gérion donc là Gérion c'est l'espèce d'énorme montre qu'on a rencontré à la fin donc ça c'est samedi saint 9 avril 1300 à l'aube et enfin le dernier de la soirée c'était donc le chant 17 toujours 7ème cercle toujours 3ème giron violent contre l'art usurier assis sous la pluie de feu avec leurs armoiries pendues au cou le démon Gérion Dante seul va voir les usuriers descente dans le gouffre sur la croupe de Gérion samedi saint 9 avril 1300 à l'aube et du coup c'est marrant d'avoir vu que là il y a eu limite encore une sous-sous-subdivision puisque déjà c'est 7ème cercle ensuite c'est 3ème giron et ensuite c'est violent il y avait donc contre son prochain donc contre son prochain c'était 1er giron 2ème giron c'était contre soi-même et 3ème giron ça a été à nouveau subdivisé en 3 d'abord contre Dieu puis contre l'art puis contre la nature puisque comme c'était dit à un moment dans le texte art nature en gros c'est entre guillemets la même chose que Dieu être contre l'art ou la nature c'est être contre Dieu en tout cas d'après ce qui est dit dans ce texte voili voilou j'aime beaucoup beaucoup je sais plus à quel moment et du coup ça me gêne de balancer ça comme ça mais je sais qu'il y a un moment où il y a une phrase qui m'a étonné mais je crois que c'était même tout à l'heure en début de live quasiment une phrase qui m'a étonné parce qu'on aurait dit vraiment pour le coup que Dante se moquait de se moquait de de la vision des enfers enfin de cette vision entre guillemets religieuse en fait des enfers etc je sais plus quelle phrase donc je vais pas je vais pas me lancer plus mais il y a un moment où il m'a semblé qu'il y avait peut-être un petit pic ou quoi que ce soit et encore une fois ça c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que j'aille voir du coup complètement hors des lives et que je vous redise ou peut-être qu'on va juste se laisser le découvrir ensemble et théoriser là-dessus au fur et à mesure des lectures mais encore une fois j'arrive pas du tout à cerner si Dante dans la vraie vie est un chrétien très pratiquant ou si au contraire il est plutôt pas du tout chrétien et qu'il se sert uniquement de ça pour faire son truc et voilà parce que j'ai pas l'impression encore une fois qu'il donne une apparence très comment dire une apparence très méchante très je sais pas je trouve pas d'autres mots très mauvaise à toutes les personnes qu'il croit jusqu'à présent donc je sais pas je ne sais pas je ne sais pas il décrit l'enfer et ses tortures infâmes ça c'est clair et net mais les gens qu'il décrit et qui sont en enfer pour la plupart ne sont pas détestables en tout cas jusqu'à présent et sont plutôt cool parlent plutôt bien avec avec Virgile et Dante alors est-ce que après c'est parce que leur âme est morte et que du coup ils sont dans le enfin leur âme est morte non est-ce que c'est parce que leur âme est en enfer et que du coup ils sont un peu dans le repentir entre guillemets qu'ils sont contraints par la punition la soumission etc à être sympa et à répondre à ce qu'on leur demande c'est peut-être ça aussi mais c'est vrai que du mal du coup j'ai beaucoup de mal à distinguer si la pensée enfin la pensée de Dante à quel point Dante fait une critique ou non ou pas du tout ou est utile juste ça en fond parce que ça fait une histoire intéressante ou au contraire est très très croyant j'avoue que j'ai du mal à avoir ça et ça pourrait peut-être apporter un éclairage supplémentaire sur cette oeuvre pour le coup ou pas du tout parce que pourquoi pas après ça se trouve c'est juste une oeuvre de fiction et il prend juste ces univers qui sont riches et qui permettent du coup de faire quelque chose de tangible avec beaucoup de références peut-être peut-être pas je ne sais pas bref je pense pas que je vais aller voir en off je pense que à la limite on se posera encore la question quelques fois à la limite on aura peut-être plus d'informations au fur et à mesure de la lecture et éventuellement je dirais checker ça sur internet et puis si je trouve que ça a de si je trouve que ça a de l'intérêt pour la compréhension du texte je vous le dirai et si ça n'a aucun intérêt passons outre voilou désolé je commence à avoir un peu du mal à animer ce live je commence à être vraiment en sueur énormément d'ailleurs je n'arrête pas de briller à la caméra ça m'énerve j'aimerais beaucoup changer de caméra ou changer de lumière je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse soit l'un soit l'autre je ne sais pas trop pour avoir une meilleure qualité de caméra et surtout pour avoir moins des effets de lumière dégueulasse sur mon visage que je sois mieux éclairé tout simplement parce que là ça fait de l'ombrage de la lumière des moments où j'ai l'air hyper saillant et tout enfin bref voilou merci à tous ceux qui sauront passer sur ce live merci Jumpy merci Dimal merci Ajar merci à tous ceux qui sont passés dans l'ombre j'en ai vu d'autres passer ça m'a fait plaisir merci également à ceux qui m'auront regardé en rediffusion sur Youtube je vous invite à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo à mettre un dislike si vous ne l'avez pas aimé et à poster un commentaire si vous voulez dialoguer de l'oeuvre ou faire une remarque par rapport au live n'hésitez pas voili voilou on se retrouve ce dimanche à 21h pour un petit live de moins d'une heure vous connaissez le format de découverte sur l'univers de League of Legends on a terminé notre série sur les personnages issus de la zone géographique de Shurima donc on va passer sur autre chose je ne sais plus du tout de qui on doit lire la nouvelle mais on découvrira un personnage et une nouvelle comme d'habitude et sinon pour la suite de Dante ça sera donc mardi 21h on relira vraisemblablement 8 ou 9 chapitres et ça sera certainement l'avant-dernier live sur cette oeuvre je pense qu'on le terminera en 4 fois voili voilou j'ai tout dit je répète demain tenez-vous à jour sur l'Instagram la mère des voleurs demain je publie la première photo de la prochaine partie et du coup le texte l'accompagnant voilà cette fois-ci j'ai fait le grand tour je vous dis donc à tous une bonne soirée une bonne nuit et à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte bye bye